Olivier Place, c'est les premières 24 heures de Daytona, ce circuit, cette ambiance américaine, partagez vos impressions ? Comme vous dites, c'est une course à l'américaine, donc c'est toujours sympa de venir pour Bébécy. Pour plein de réseaux, on est forcément différent de l'Europe, l'ambiance, l'atmosphère, la façon dont c'est organisé, c'est un peu le show à l'américaine. C'est une course un peu mythique et aussi atypique, on ne peut pas être parti de l'Oval. C'est intéressant, c'est la première fois pour nous et pour Rock, donc on est là ici pour apprendre, pour tester, découvrir un peu ça, mais ça se passe plutôt bien pour nous. Le tracé, justement, ça prend un petit peu de temps de s'habituer entre le passage de l'Oval de NASCAR jusqu'au tournant et tout ce petit... C'est sûr que c'est la première fois sur l'Oval, sur le banking, c'est assez surprenant. Mais ça fait bizarre pour les deux premiers tours et puis après on oublie, donc ça, c'est pas trop événant. Après, c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ce qui peut être Sebring continuellement, enfin pas. Mais bon, ça a son charme aussi et je pense que ça va faire une belle course. Les différentes catégories sur un circuit aussi petit, est-ce que c'est plus difficile justement pour les dépassements ? Alors, c'est pas forcément, ouais, c'est surtout le nombre de voitures qu'il y a sur la piste. C'est sûr que sur un circuit comme celui-là et je crois qu'il y a quelque chose comme 64 voitures pour le moment, il faut avoir un tour clair, c'est du luxe. Donc, c'est sûr que ça a l'infos pas évident, mais après ça fait partie de l'incurrence et c'est aussi là qu'on peut faire la différence si on est bon dans le trafic. Donc, je pense que pour la course, ça sera une des clés de la course de toute manière. Il faut vraiment être très attentif à ça. Avec l'expérience de Hawke et les saisons complètes cette année, le projet, c'est le Mans, la saison complète ici en Tudor à United Sportswear Racing et le championnat WEC. C'est une grosse grosse saison cette voiture, vous la connaissez par cœur maintenant ? Oui, c'est une grosse saison. Cette voiture, je la connais par cœur. La LMP2, on l'a mise sur la piste quand j'étais déjà choc. Donc, j'ai vu la chance de pouvoir contribuer à son développement. Et donc, c'est sûr que pour moi, c'était une super aventure qui continue. Donc, aucun très gros programme cette année, donc je pense qu'on va pas s'ennuyer.